Moment de repos et de remise en cause, mais surtout moment de renforcement des équipes avec le mercato et de gestion du capital physique et mental des équipes. La trêve, en tout cas, a bien servi aux différents clubs de la Ligue 1, à l'occurrence l'AS Tanda, l'AS Denguele, l'AFADA et l'Africa Sport d'Abidjan que l'équipe DDF a visitée. Comment se prépare-t-il et que nous réserve-t-il à la reprise ? Repense dans Dimanche de fou. Allez, c'est parti ! L'AS Tanda, leader de la Ligue 1 à mi-parcours, veut se donner les moyens de rééditer l'exploit de la saison dernière en s'octroyant encore le titre de champion de Côte d'Ivoire. La trêve a été donc mise à profit pour travailler. Tout cela sous la houlette de l'entraîneur César Lambert Amaniyao. 45 secondes, le prochain ! Go, 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 go ! La journée d'aujourd'hui, elle vient après celle d'hier où nous avons eu un tournoi à quatre, donc ce matin, ça va consister à travailler en groupe. Mais dans l'ensemble, ça va être un travail physique. Nous mettons à profit cette trêve-là pour continuer à nous améliorer sur le plan de l'endurance avant la reprise du deuxième round du championnat. L'équipe la plus efficace à domicile, cinq des sept victoires de Tanda ont été acquises à domicile. Alors le champion en titre, c'est à quoi s'en tenir ? L'objectif, c'était de maintenir cette place-là. Nous sommes en tête du championnat, donc on va se battre. Tanda a les moyens de rééditer l'exploit, de conserver son titre et nous allons nous battre pour cela. L'équipe est dans de bonnes conditions, physique, mentale, donc il n'y a pas de grosses difficultés, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. À Tanda, les blessés assistent aux entraînements. Pendant ce temps, la seule recrue du Mercato est déjà prête à s'intégrer. Tout le monde m'a vraiment bien accueilli et surtout aussi le coach qui m'a vraiment mis en place, qui m'a intégré dans ce groupe. C'est déjà satisfaisant pour le groupe qui tient bon, qui est encore premier, donc moi je vais appuyer juste pour en espérance, c'est plus bon, voilà. De leur côté, les gardiens travaillent avec leur coach, mais ils ne perdent pas de vue l'objectif à atteindre. Nous sommes premiers du championnat avec deux points d'avance sur le deuxième. Donc on fera tout pour être à la hauteur des attentes de nos dirigeants. Pour leur troisième saison dans l'élite, les protégés du président Sévérin Yeboa Koua Benan travaillent ensemble pour un même objectif, conserver le titre. Chez l'AS Denguele, cinquième au classement, on prépare activement la reprise de la Ligue 1. Nous sommes vraiment contents de recevoir l'équipe du DDF en ce matin à l'ancien camp d'Akwedo. Nous vous sortons la bienvenue et merci bien pour votre présence. Loin de leur base, les Odinéca peaufinent leur stratégie. Aujourd'hui particulièrement, on a une séance qui est plus basée sur l'offensif, donc on aura tout à l'heure un travail sur la conservation du ballon. On va essayer d'améliorer cet aspect-là et un jeu réduit qui permettra de s'exercer un peu plus sur la finition. Au Denguele, recrus et anciens parlent déjà le même langage. Gagner d'abord pour atteindre notre objectif, avec plus d'ambition, plus de survie et de volonté, ça va donner quelque chose pour les Denguele. Ambiance bon enfant à l'AFAD. En regroupement à Grand Bassam depuis deux semaines, les poulains du président Francis Kaku sont conscients que leur douzième place n'est pas conforme à leur potentiel. Ils sont déterminés à changer les choses dès la reprise. On était mal fazalé, on n'a pas gagné cet match. Et que la trêve est bien tombée pour mieux se préparer encore pour attamer ces matchs qui viennent. Je suis à l'AFAD aujourd'hui, c'est parce que je vais le meilleur pour l'AFAD. Le nouvel entraîneur, Maxime Kouamené, a une idée claire de ce qu'il doit faire avec sa troupe pour remonter au classement. L'AFAD doit sortir obligatoirement de cette zone rouge. 12e et 12e, ce n'est pas la place de l'AFAD. Depuis que l'AFAD est en équipe en Ligue 1, ce n'est pas sa place. Donc l'objectif principal c'est cela, remonter le plus vite possible. En tout cas, à la fin de la saison, permettre à l'AFAD d'être maintenu en Ligue 1 déjà, c'est ça l'objectif. Nouvelle entraîneur, nouveau gestionnaire, belle victoire face à l'Africasport lors de la 13e journée et nouvelle recrue. Voici ce sur quoi l'AFAD va s'appuyer pour bien aborder la deuxième phase du championnat. Chez les Oyez, il y a un match amical pour tester les leçons apprises pendant les entraînements. L'adversaire du jour s'appelle l'union sportive des clubs de Bassam, pensionnaire de Ligue 2. Nous sommes à notre quatrième match, donc c'est pouvoir maintenant arrêter une idée définitive par rapport à ce qu'on a fait pendant le repos. On a travaillé un peu sur le mental pour dire aux enfants qu'on peut, on peut. Donc l'objectif que le président nous a fixé c'est d'être champion, donc il faut accepter de se battre. L'Africa, la deuxième meilleure attaque de la phase allée avec 15 buts, veut affirmer ses prétentions dès la reprise. Pour ce faire, 10 joueurs ont été remerciés et 7 ont été recrutés. On veut être champion, champion de la saison et puis avoir au moins une des deux coupes là, soit la coupe de la Ligue ou la coupe nationale. Après pour la Supercoupe on verra, mais on veut être champion de la saison. On a mis les ambitions et on a mis les moyens pour atteindre cet objectif là et nous serons champions. L'ensemble des joueurs Oye semblent être dans le même état d'esprit. Nous sommes beaucoup prêts, nous sommes concentrés sur la phase de retour. Oui, on a tous les atouts. L'Africa n'a rien à envier aux autres grands du championnat comme l'ASEC ou le Tanda. Franchement, je suis à 100% que l'Africa peut être champion de la saison. Quatrième après 13 journées, les Aiglons promettent de faire encore mieux à la reprise. Mercato, travail physique, matchs amicaux en somme. La trêve a été utilisée à bon essai par les clubs de la Ligue 1. Mais le plus important sera de traduire tous ses acquis sur le terrain lors de la reprise à partir du 13 mai prochain. En tout cas, l'équipe DDF sera toujours là pour vous faire le compte rendu fidèle des rencontres de la seconde partie du championnat national, la Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada